j'ai une colle à préparer sur l'immonde assez intéressant alors tu vas parler de quoi l'immonde est ce que c'est l'opposé du monde l'immonde c'est très joli faut que tu distingues l'immonde et l'ignoble il faut que tu parles de l'arrière monde possiblement de lovecraft peut-être je parlerai d'agnostique l'immonde c'est ce qui n'est pas beau problème réglé non non c'est plus compliqué l'immonde l'immonde c'est ce qui n'est pas beau non l'immonde c'est pas l'absence de beauté c'est l'immonde c'est la négation du monde pour moi l'immonde c'est la négation du monde c'est un i privatif presque tu vois en tout cas moi je le traiterai comme ça et donc ça nous renvoie à l'idée que le monde tel qu'il est est doublé d'un monde liminal le liminal c'est intéressant je parlerai d'occultisme je parlerai alors bien sûr tout ce qui est religieux tu peux mettre du saint augustin à fond là dedans tu peux mettre du dente tu peux mettre du dente sur l'immonde ça me semble tout à fait nécessaire ton devoir va osciller entre est ce que la laideur du monde l'atrocité du monde ce qu'on appelle le mal c'est un sujet sur le mal pas c'est pas un sujet esthétique l'immonde allez en philosophe ok l'immonde c'est la laideur du mal c'est à dire c'est passé pas le lait c'est le lait parce que c'est le lait moral ou plutôt immoral c'est le c'est le le désastre non pas esthétique ça c'est le lait le désastre esthétique indexé sur un désastre axiologique voire même ontologique voilà pour moi c'est ça l'immonde et donc du coup c'est beaucoup plus profond et ton devoir va osciller entre est ce qu'il faut accepter l'immonde dans le monde où est ce que le monde on doit le purifier de l'immonde grosso modo c'est ça ton sujet tu vois est ce qu'il faut qu'on accepte la part de mal dans le monde et là c'est une logique je pense que l'aimnitz va être d'un grand secours est ce que le lait l'immonde fait partie de la perfection globale du cosmos mais avec un point de vue divin c'est à dire que nous nous avons le nez sur le tableau on peut pas voir comment les tâches sont organisées dans une harmonie qui est en fait parfaite et donc est ce que l'immonde est une illusion d'optique humaine parce que notre esprit est fini et qu'on ne peut pas accéder à l'entièreté de la beauté de ce qui est devant nous ou est ce que l'immonde est vraiment ce qui met le monde en péril c'est vraiment le mal qui va creuser qui va corrompre et là aristote à mon avis est très utile pour toi voilà sur la notion de corruption sur la notion corruption après ça peut tu peux avoir des exemples partout il est immonde de torturer le faible il est immonde il faut il faut toujours que ce soit des actions moralement répréhensible et puis évidemment quand quand c'est un boulevard mais quand quand tu fais des cols il est tout le temps à convoquer ce qui est hors du monde exactement ce qui est hors du monde mais perçu dans le monde enfin perçu depuis une position du monde c'est passionnant c'est gnostique c'est un sujet gnostique tension du sujet comment l'immonde peut-il faire partie du monde alors ça c'est descriptif ce que tu viens de faire ce qui est beaucoup plus excitant c'est d'avoir un sujet dialectique de transformer le sujet en dialectique ça veut dire une tension entre entre deux choses incompatibles tu as tout intérêt à transformer le pur descriptif l'immonde fait partie du monde mais ce n'est pas le monde je trouve un périmètre critique là on est dans le monde là on est dans l'immonde en quelque chose de dialectique est ce que le monde a partie liée avec l'immonde est ce que sans l'immonde je me prive de mon accès au monde est ce que sans l'immonde je me prive de mon accès au monde la question est beaucoup plus intéressante mais je comprends pas ce qu'on entend quand on dit le monde on parle de quoi justement on parle de plein de choses et ça va permettre de faire ta 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 copie par exemple on parle du monde c'est à dire le monde là dans lequel je marche donc ce qu'on appelle la réalité partagée la réalité commune ça peut être le monde au sens de un univers au sens de cosmos donc il ya toute une réflexion sur le cosmos grec qu'est ce qui est à cosmique la négation de cosmos et à cosmique donc la cosmique c'est ce qui fait peur les grecques par exemple vous savez l'infini chez les grecs c'est l'horreur c'est l'irrationalité c'est c'est la mort il n'y a que avec le cartésianisme qu'on a pu positiver l'infini en grec l'apéron apéron c'est l'absence de limite apéron le a est privatif et ça c'est la peur pour les grecs c'est l'horreur qu'un truc par exemple un nombre irrationnel un nombre infini comme on peut l'avoir avec le théorème de pythagore et autres c'est ou pi c'est absolument terrible pour les grecs parce qu'on ne peut plus le contrôler donc l'immonde c'est la privation de ce monde puisque ça montre que l'irrationalité fait partie d'un monde que je conçois comme rationnel mais que cette rationalité vient de moi et donc est ce que on doit accepter l'irrationalité du monde et qu'est ce qui me permet de l'accepter si ce n'est ma raison tu vois toute l'attention du sujet elle est là et quand je dis rationalité je dis aussi immoralité bien sûr parce que l'immonde aujourd'hui le mot immonde c'est pas parce que c'est irrationnel on dit pas mon dieu ce monde est absurde c'est immonde on dit c'est lié c'est moralement donc il y a aussi une question un peu d'histoire de la philo d'histoire des idées comment un concept qui définit un rapport au monde devient un concept qui définit un rapport à la morale et donc il ya une dimension éthique super intéressante dans le sujet c'est à dire que le beau et le bien se rejoignent dans la notion du monde enfin plutôt négativement se rejoindre négativement l'immonde c'est ce qui n'est pas bon d'accord c'est ce qui n'est pas le bien et l'immonde parce que c'est immonde un acte est immonde on juste on juge spontanément des actes immonde qu'on dit une personne est immonde ça veut dire qu'elle est horrible à voir et surtout horrible à avoir au sens de juger moralement si je dois juger moralement quelqu'un d'immonde je fais une grimace l'immonde va avec la grimace c'est pas juste c'est laissé immonde regardez regardez là je vous mets un petit coeur quand même là je vous fais le lait oh c'est pas beau là je vous fait l'immonde ça c'est la tête immonde est ce qu'on peut parler de morale dans l'immonde c'est génial arnaud superbe c'est une vraie question y at il une morale de l'immonde et la morale de l'immonde est elle elle même immonde tu vois c'est génial une morale de l'immonde j'adore ça c'est des très très belles parties faut pas commencer comme ça ça c'est vraiment les petits bonbons que tu donnes au correcteur à la fin de ton ton devoir mais c'est très plottinien aussi comme sujet il faut aller du côté de plotin sont traités de la beauté je crois que c'est enéade 1 6 plotin mes amis bah oui plotin j'ai fait 50 plotin mes amis je suis blindé sur plotin je lisais dans le grec plotin voilà il ya des très belles choses tu vois dans plotin l'immonde c'est la notion de naïkos et naïko c'est la haine et elle s'oppose à philia l'amour et donc la haine c'est la plotin prend l'exemple de la mode de terre c'est quelque chose de friable c'est quelque chose qui n'est pas uni une mode de terre on croit que ça fait un monde parce que vous avez une mode de terre mais en fait tous ces philoches les parties entre elles ne sont pas reliées par l'amour au sens de philia donc c'est quelque chose qui est où la désunion est programmée c'est l'entropie si vous voulez un concept contemporain et donc c'est hyper intéressant de voir que la haine et l'immonde font bon ménage à mon avis ce sujet c'est l'immonde il faut absolument parler de la haine et je pense que plotin est très utile sur cette notion de la hikos gnostique c'est le contère de agnostique non c'est l'idée que le monde est un faux monde c'est très martin matrix l'egnostique donc notre monde est un monde d'illusions où le mal a gagné nous sommes dans un monde n'ont pas construit par un dieu divin nous sommes dans un monde construit par un dieu méchant c'est satan qui a construit notre monde actuel et l'egnostique donc méprise le monde actuel qu'il juge comme immonde pour un vrai monde qui devrait arriver qui devrait venir ou qui existe déjà précédemment le monde que tu crois voir et que tu apprécies est et l'oeuvre du diable grosso modo ça semble au manichéisme non manichéisme c'est encore autre chose c'est très mal compris le manichéisme je vous propose quand même des expériences visuelles philosophiques et intellectuelles des plus stimulantes il faut quand même que vous l'avouez ah oui attends philosophe dans un supermarché avec les yaourts putain y'a pas de limite un mec j'ai mort de rire il a dit putain une philosophe dans un supermarché je suis trop bon je suis trop bon attendre je m'auto kiffe un peu excuse moi ah ça fait du bien la prochaine fois qu'un mec voulant m'insulter dit ouais tu fais de la philosophie de supermarché tu crois pas c'est bien dire j'ai une communauté me suis jusqu'au supermarché on est trop bon les amis on est trop bon philosopher au supermarché fait l'attente de 21e siècle pour le faire c'est pas beau ça c'est pas beau devant du sun moi je vous retourne la tête c'est pas beau là la philosophie c'est la sueur c'est les larmes la philosophie c'est 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 tu mets tu mets ta vie sur la table tu transpires tu chiales la philosophie ça tu plonges dans la boue tu vas au fond de la caverne c'est mouillé c'est humide et tu vas et tu te traînes et tu te salis la gueule c'est ça la philosophie les amis et je dis à tik tok mes amis si vous voulez apprendre faire apprendre la philosophie à des jeunes c'est pas avec du monsieur propre qu'on philosophe c'est dans la sueur les larmes et l'extase intellectuelle lumineuse qui se dessine au devant d'une grotte obscure bouillonnante au dessus de la douleur en deçà de l'amour éternel petit auto kiffage d'accord putain ma batavia que j'ai dans mon sac les amis là ce que j'ai dans mon sac ça me permettra d'avoir des idées nouvelles et ça n'a pas de prix ça n'a pas de putain de prix bon je vais devoir vous laisser on s'est vraiment éclaté vous avez vu j'ai fait un truc là j'ai oh mortel mes amis regardez l'amour c'est tik tok il m'a donné des super pouvoirs qui servent absolument à rien mais franchement je kiffe quoi wow power de l'amour power de l'amour putain